Il n'a pas été déchu, comme le souhaitait l'opposition congolaise au Parlement. Léonard Che Okitundu, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et à la coopération régionale, a donc échappé à la motion de censure présentée par les députés de l'opposition à la Chambre basse ce vendredi 17 novembre 2017 à Kinshasa. Alors que le décor était déjà planté pour un vote de défiance, le soutien de la majorité présidentielle s'est manifesté par une motion incidentielle qui a court-circuité la démarche de l'opposition. Normalement, la question d'aujourd'hui, il n'y a pas question de majorité et d'opposition. Parce que nous sommes tous derrière l'intérêt de notre peuple. Qui n'a pas un passeport, qui ne se promène pas, qui n'a pas d'enfants à l'étranger. Moi, personnellement, les passeports m'intéressent au plus haut titre. Et nous tous, nous avons cet intérêt-là. Mais du moment où nous avons demandé qu'ils puissent revoir certaines choses et qu'on a revues, je pense qu'il y a moyen de comprendre qu'on puisse aller de l'avant plutôt que d'être triné encore. La motion de censure adressée au numéro 2 du gouvernement congolais était consécutive à la mesure d'annulation des passeports semi-biométriques décrétés par le ministère des Affaires étrangères en septembre 2017. Par cette mesure, les passeports semi-biométriques en cours de validité ou non sont remplacés par les passeports biométriques. Une mesure qualifiée d'escroquerie par l'opposition. Je rappelle ici que le rôle de l'Assemblée nationale, la mission de l'Assemblée nationale est double. Il y a le vote de loi et le contrôle du gouvernement, le contrôle des services publics. La contribution de notre président de l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas le vrai contrôle parlementaire. Je vous lis, en initiant cette motion, pour que la lumière soit faite, pour que la responsabilité soit établie. Et la majorité au pouvoir, elle est là pour accompagner l'enrichissement, l'enrichissement de certains individus, la mafia. L'applicabilité du contrôle parlementaire et les sanctions par les élus sont mises à mal, estiment les députés de l'opposition. Notons par ailleurs qu'aucune initiative de défiance n'a abouti au Parlement congolais durant cette législature. Le pouvoir en place, majoritaire à la Chambre basse, ne pouvait pas, dans le contexte actuel, destituer un élément clé du gouvernement et surtout par une initiative de l'opposition, pensent les observateurs.